Bonjour les amis, c'est Manu de la chaîne Telmer Telfiche et aujourd'hui la saison 2023 de la Truite s'ouvre avec un unboxing spécial ouverture 2023. Je vais vous présenter toutes mes nouveautés pour cette nouvelle année en France après un an de vie au Québec. On va relancer la chaîne avec des superbes images de pêche de la Truite. Il y a énormément de vidéos qui vont arriver les semaines prochaines. Dans un premier temps je vais vous montrer les grandes marques que j'ai pu acheter pour cette saison 2023 et après je vais vous montrer un colis unboxing spécial crafter français et petite marque française de pêche de la Truite. Tous ces achats ont été faits depuis un an. J'ai des lots de la Tombola 2022 que j'avais gagné donc des lots qui étaient des lots spécial crafter et spécial Truite donc je vais vous présenter tout ça dans cette superbe vidéo. On va attaquer l'ouverture du colis, le premier. C'est parti. Allez, on va commencer par la canne. Ma canne spécial voyage, je vous la présente. C'est une canne qui va me suivre pour mes voyages au Québec et puis qui va me suivre dans mes sorties bushcraft et mes sorties pêche en lac de montagne pendant mes balades et mes bivouacs. J'ai pris cette canne, c'est la Sakura Bidaya. Je vous donne toutes les infos dans la description. C'est une canne en quatre brins très petite que je mettrai dans mon sac à dos quand j'irai faire de la rando et puis que je pourrais mettre dans ma valise pour mes voyages au Québec. Très bel emballage soigné. Un deuxième emballage encore plus joli, bien flashy. C'est une canne en medium light très bien adaptée pour la pêche de la truite. Elle est assez grande pour pêcher en lac de montagne et puis quand j'irai pêcher la chigan à petite bouche au Québec ça sera parfait aussi. Voilà donc je vous présente rapidement. Petite canne de chez Sakura, marque française et donc quatre brins magnifique. Je trouve la couleur superbe et puis je vous ferai un retour sur cette canne pendant la saison. Après pour équiper cette canne je me suis pris un petit Daiwa, un petit moulinet Exceller Daiwa light 2000XH. Donc petit moulinet pas très cher, moins de 100 euros. Je ne voulais pas me ruiner non plus. Un petit moulinet bien joli qui va aller parfaitement avec cette canne. Donc récupération de 80 cm par tour de manivelle très important et un poids de moins de 200 grammes c'était mes deux critères. Alors j'ai pris un 2000 parce que un 1000 ça aurait pu aller aussi mais un 2000 était parfaitement adapté pour cette canne en medium light. Là je vais vous présenter le nylon. Donc je vais changer tous mes nylons cette année parce qu'ils ont plus de trois ans. Ils commencent à être usés, je les ai inversés. Donc là cette année je vais partir sur du Varivas en supertrout advance et là c'est du 6 livres. Donc c'est parfaitement adapté pour le medium light. Puis après j'ai du 5 livres, du 4 livres pour les pêches en light. Là je vais vous présenter mes agrafes. C'est mes SP snap de chez Smith. Ça fait des années que je pêche avec. J'en suis très très content. Très bonnes agrafes, résistance 14 kg pour la taille numéro 1 et c'est des superbes agrafes. Je n'ai jamais eu aucun souci avec. Là je vous présente un nouvel équipement, c'est un thermomètre. Ça fait des années que je voulais en prendre un et puis je ne l'ai jamais fait finalement. Cette année j'ai décidé de prendre un thermomètre pour connaître les températures de l'eau quand je vais à la pêche. Il faut savoir que la température de l'eau a une importance cruciale sur les sessions pêche. Donc un beau petit thermomètre de chez SMP. Très joli, que j'aurai toujours avec moi lors de mes sessions truites. Et le dernier, je vous présente, c'est un protege-can. Donc c'est un protege-can spécial spinning. Donc c'est Westing qui fait ça. Donc c'est pour le spinning et l'avantage c'est qu'il a un diamètre de 4 cm pour les cannes spinning. Et puis il fait 80 cm de haute, c'est-à-dire que quand les cannes sont pliées, on peut transporter facilement sans mettre de coup sur les cannes. On sait qu'les tout petits coups, ça peut avoir un impact à moyen terme et puis lors des sessions ça peut casser. Donc toujours quand je sors, protection de mes cannes. On va passer au petit carton spécial crafter et petite marque française. Je vais vous présenter tout ça. J'avais mis près d'un an à récupérer certains lots vu que j'étais au Québec et puis que j'avais gagné des lots à la Tambola Team River Clean 2022. Je vais vous présenter tout ça. Je vais vous présenter le crafter le plus ancien avec lequel j'ai acheté des leurres. C'est Jeff de Trudundi, c'est un bourguignon qui habite dans le 71 et ça fait des années que je pêche avec ses cuillères. En fait je pêchais très peu la cuillère avant et puis depuis 4 ou 5 ans je me suis remis sérieusement la cuillère grâce à lui. Il a fait plus de 700 modèles, magnifique tous. Ils sont plus beaux les uns que les autres. Et là je vais vous présenter une cuillère IL numéro 2, inline, couleur Fario 4. Donc c'est des cuillères, j'adore ce type de modèle. Donc inline, très très belle cuillère. Merci Jeff pour la qualité de ton travail. Et puis comme je pêche beaucoup maintenant en ultralight, dans les petits ruisseaux des Pyrénées, une petite cuillère en taille numéro 1 spéciale, petit ruisseau. Et c'est du super boulot avec toujours une petite mouche. Et ça c'est la lemon truth. Allez, je vous présente le deuxième, Kingfish 21, crafter bourguignon aussi, qui est dans la Côte d'Or que j'ai connu il y a 3 ans. Et je vous présente le premier modèle. Alors ça c'est le Flat Jap version 2 en taille 50. Très très belle couleur, superbe. Acheté sur le site de mon copain Christophe, Leurcraft est vraiment un superbe Leur. Voilà, je vous présente le Flat Jap en taille 70 cm pour le gaffe de peau. Silencieux, très très belle finition. Un grand merci à toi Théo pour la qualité de tes Leurs. Là je vais vous présenter un nouveau crafter que j'ai découvert cette saison. C'est un copain de la Team River Clean qui m'a fait connaître. Donc c'est un crafter des Pyrénées, Pyrénéen. Et je vous le présente, ce sont les Leurs de Pyrénées Leuronco. Voilà le Vendetta. Donc particularité de ces Leurs, ce sont des Leurs qui sont éco-responsables. C'est des Leurs avec une résine biodégradable. Donc ça je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait. Donc là c'est le Vendetta, une superbe couleur. Et là je vous présente le deuxième Leur. C'est le Slipper, très très belle couleur Fario. Donc toujours résine biodégradable. Donc ça c'est vraiment top. Si on le perd au fond de l'eau, malheureusement on en perd. Il aura un impact beaucoup plus faible sur nos rivières. Le nouveau crafter aussi est découvert cette année en arrivant dans les Pyrénées. C'est Yann de la Cuillère Aspoise, donc Vallée d'Aspes. Session prévue avec lui cette saison. Et là il nous fait des superbes petits Leurs. Je vous les présente. Des petits poissons nageurs. Donc 6 grammes, très très denses. Et regardez que c'est magnifique. Il fait dans la Vallée d'Aspes un superbe Leur. Donc ça c'est un petit Leur qui fait 6 grammes. Et là j'ai une taille petite. Un 4 cm pour 2 grammes pour pêcher dans les petits ruisseaux. Encore magnifique couleur. Bravo à toi Yann. Bien content de t'avoir rencontré. Et là je vais vous présenter un autre crafter. C'est JR Craft qui fait des poissons nageurs, des cuillères. Et pareil je les ai achetés et je les ai gagnés dans une box de Noël 2022 sur Craft Leur. Et voilà. Un superbe Leur. Donc là c'est le Atome. Regardez comme c'est beau ça. Un superbe petit Leur fait main en balsa. Crafter français. Et puis une petite cuillère aussi ondulante. Des Leurs que je pêche très très peu mais il faut vraiment que je m'y mette. En lac de montagne ça va marcher. Voilà une belle petite cuillère. C'est superbe. JR Craft. Un crafter de Haute-Vienne. Et là on va passer à des marques. Donc des marques françaises. Je vais commencer par vous présenter Cicolure. Donc Cicolure tout le monde connaît. C'est une bonne marque française. J'avais déjà acheté une superbe canne. L'Héritage. Et là je me suis pris le Cicolure First. Très belle couleur. Ça c'était un look que j'avais gagné à la Tombola Team River Clean. Donc je suis très très heureux d'avoir gagné ce look. Le Cicco First de chez Cicolure. Et puis pareil de chez Cicolure. Un petit Leursoupe 59 mm. Pareil gagné à la Tombola Team River Clean. Et donc Scott il pêche avec. Il a déjà fait des poissons avec. Donc je sais que c'est très efficace. Allez je vous présente le pas de fiche 2 pouces et demi. De chez Target Bettler. Marque franco-québécoise. Qui a été créé par David Basselon au Québec. Et maintenant qui est en France depuis quelques années. Je fais partie maintenant de la partie France. Et je fais des vidéos pour la partie Québec. Un très bon leurre souple. Éco-responsable. Plastique spécial. Sans phtalate. Sans BPA. Sans produits chimiques dangereux pour la santé. Donc c'est des leurres éco-responsables. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai rejoint Target Bettler. Parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur. Quand on perd un leurre au moins. On a moins d'impact sur les rivières. Et donc là. Paddlefish 2 pouces et demi. J'ai fait des super poissons ici. J'ai décroché un énorme poisson. Pas décroché mais cassé. Vous le verrez. Dans les vidéos qui arrivent. Et j'ai fait de très belles truites avec. Un deuxième leurre pareil. Qu'on ne trouve pas en France. Qui vient du Québec. C'est le Crazy Tell Larva. Tout petit leurre de 1 pouce et demi. Que je vais utiliser. Pour pêcher aussi la truite. Avec des toutes petites têtes plombées. Et là. Je pense que je vais cartonner avec. Voilà. J'espère que cet unboxing vous a plu. Je vous ai présenté tout ce que j'ai pu acheter. Depuis plus d'un an et demi. Avec mon retour en France. Je vais me remettre sérieusement à la pêche de la truite. Vu qu'au Québec où j'étais. Il y avait très peu de rivières à truite. C'était plutôt du black bass. Donc on va se remettre sérieusement à la truite. J'ai 7 ou 2 vidéos qui arrivent. Jusqu'à l'ouverture. Pour vous faire patienter. Je vous souhaite à tous. Une superbe saison 2023. Prenez soin de vous. Allez la pêche. A plus les amis. 1 1 2 1 3 – Sous-titrage FR 2021